... C'était la station balnéaire en vogue dans les années 70. Varosha, un quartier de famagouste situé aujourd'hui dans l'autoproclamée république turque de Chypre-Nord. Anna Marangou a grandi ici, dans cette ville nouvelle, presque exclusivement habitée par des chypriotes grecs. Elle revient régulièrement au pied des immeubles à l'abandon depuis le conflit de 1974. Malgré la réouverture il y a un an, la plage est toujours coupée en deux. C'est vraiment idiot. Vous voyez, là, on peut passer de toute façon. Alors pourquoi garder ceci ? De deux côtés, il y a quelque chose d'absurde, de paranoïaque. Parce que la ville est ouverte, vous voyez d'autres gens qui passent de l'autre côté. Malgré ça, ils continuent à garder ces bêtes fils barbelés pour montrer leur résistance à ça. Oui, on est les nouveaux occupants. Famagouste. La ville, qui fut autrefois la capitale de l'île, est soumise depuis ce matin à un intense bombardement aérien et naval. Le port serait en flamme. 40 000 chypriotes grecs et 10 000 chypriotes turcs vivaient à Famagouste il y a encore 48 heures. Mais devant la violence des combats, plus de 15 000 personnes des deux communautés ont cherché refuge dans la base britannique de Kirelia. Nous, on est partis le 13 août. On devrait sauver notre vie. Ma mère nous a mis dans la voiture. La maison est ouverte. On était juste après le déjeuner. Et on est partis aux bases anglaises pour revenir. On n'a plus jamais revenu. 47 ans, moi j'avais 23 ans, j'en ai 70 aujourd'hui. J'attends plus. Si maintenant il y a une ouverture de la ville, je vais venir m'installer. Bien sûr, je vais venir m'installer. Ma maison, elle est là, elle est là, elle est là. Au bout, en dessous de ce grand bâtiment que vous voyez à 12 étages. C'est là où j'ai passé le plus clair de mon temps. C'est ici ma plage. Notre joie, notre vie, c'était nager. Ce sont, dit-on, les plus belles eaux de Chypre. Sur ce document amateur du milieu des années 60, les grands immeubles n'ont pas encore poussé. Chypre a obtenu son indépendance du Royaume-Uni il y a quelques années et les heurts entre communautés grecques et turques ont commencé. Le processus qui conduira à la partition de l'île en 1974 est en route. Venue de Nicosie où elle réside aujourd'hui, Anna Marangou arpente avec nous les quelques rues ouvertes au public dans le quartier de Varosha, qui, selon les résolutions du Conseil de sécurité, devrait être administrée par l'ONU et non par les chypriotes turcs. Vous voyez un bâtiment au-dessus duquel il y a l'ONU qui regarde tout ce qui se passe. Ici, en face, c'est la maison de mon copain Alexis, Haji Sotiriou. Vous voyez, il ne peut pas rentrer. Tout est bloqué, fermé. Et ça, c'est un des cafés qui étaient très à la mode à cette époque-là. Abandonnée par ses habitants du jour au lendemain, pillée par l'armée turque, Varosha a joué les belles endormies pendant 47 ans. Une ville fantôme, finalement bien conservée, mis à part le cinéma en partie effondrée, qu'Anna est venue revoir dès qu'elle a appris son ouverture. J'ai pris ma voiture, je suis venue. J'ai fait cette route qui m'était connue avec ses magasins ouvertes, avec les copines de ma mère qui étaient dans les terrasses, avec ma tante qui était au bout de la rue. Vous imaginez, les nuits qui ont suivi étaient difficiles, mais je peux dire que je suis heureuse parce que moi, j'ai connu ceci autrement. C'était une ville qui ne dormait jamais. Dans les années 70, Varosha atteint une renommée internationale. On peut y croiser Paul Newman ou le groupe Abba. Le littoral est largement construit sur le modèle de la voisine Beyrouth. La réouverture d'une partie de la station balnéaire résulte de l'application de façon unilatérale par la République turque de Chypre-Nord d'une volonté du président turc Erdogan. Erdogan est venu ici pour appuyer son protégé et le dirigeant chypriote turc Ersin Tatar et soutenir une solution à deux États aux problèmes chypriotes. En deux semaines de temps, ils ont tout coupé, ils ont nettoyé, ils ont fait un nouveau macadam ici et ils ont commencé pour la seconde arrivée de M. Erdogan de refaire le jardin. Au fond du jardin, l'inscription en grec sur la façade de l'école a été masquée par les drapeaux turcs et nord-chypriotes. On ne met pas ce drapeau-là. C'est l'éducation, c'est l'avenir, c'est cette honteuse qui s'est passée ici. Mais on a les mains liées, les turcs chypriotes et les grecques chypriotes. Là où sont les choses, il y a peu de choses qu'on puisse faire. En guise de main tendue, le gouvernement du nord a démilitarisé 3,5% de la superficie de Varosha derrière ces clôtures pour les rendre à ses anciens habitants via une commission des biens immobiliers. Pour le maire de Famaguste, la balle est dans le camp des chypriotes grecs. Depuis 1974, nous avons discuté de ce sujet des dizaines de fois. Il n'y a eu aucune avancée. Cette fois-ci, c'est une approche différente pour que l'on puisse arriver à une entente. Ce sujet ne concerne pas seulement Varosha, mais toute l'île. Et aujourd'hui, l'administration de la partie grecque doit avoir un esprit positif et contribuer aux négociations pour arriver à une solution. Limassol, à une centaine de kilomètres de Famaguste. C'est ici que la famille de Paris-Héracléus s'est réfugiée en 1974, après avoir quitté Varosha sous les bombes. Paris a saisi la commission des biens immobiliers pour tenter de récupérer sa maison et trois magasins. Un épais dossier pour un mince espoir. On veut toujours croire qu'il y aura une solution. Il faut toujours agir dans le cadre légal pour rentrer chez nous à Famaguste. On l'a perdu en 1974 et on fait tout ce que l'on peut, même s'il ne s'agit que d'une procédure légale pour récupérer notre patrimoine. Malgré l'interdiction avec sa femme Olga, Paris s'est retourné dans sa maison d'enfance. Il en a ramené ces quelques objets, souvenirs d'une période douloureuse. « J'ai fêté l'anniversaire de mes dix ans en tant que réfugié. Au lieu d'être à Famaguste, j'étais réfugié à Limassol, sans mon vélo, sans mes amis, sans ma maison, sans mon football. On a tout recommencé à zéro. » Sur cette photo, Paris a un peu moins de dix ans. Olga, elle, a quitté Varosha à l'âge de 18 mois. Ils se sont rencontrés à Famaguste en 2014 et Varosha reste leur point d'ancrage. « Oui, je veux retourner à Famaguste et j'espère que le problème chypriote se résoudra et selon les résolutions des Nations Unies. Je partirai là-bas en courant et j'y vivrai pour le restant de mes jours, c'est sûr. » « Chaque fois que je vais à Famaguste, je fais des châteaux de sable et j'ai 57 ans. Olga, elle ramasse des coquillages parce qu'elle n'a pas pu le faire quand elle était petite. » Sur cette fameuse plage, voici le mœur adjoint à un exil de Famaguste. Il représente les anciens habitants chypriotes grecs qu'il met en garde même s'il comprend leur démarche. Ouvrir une procédure auprès de la commission turque des biens immobiliers revient selon lui à légitimer l'occupation de la ville. « Nous, on veut retourner à Famaguste dans des conditions de paix et de sécurité. Aucun chypriote grec qui aurait fait sa demande pour récupérer son patrimoine et qui l'aurait récupéré ne pourra retourner dans de bonnes conditions de paix et de sécurité parce qu'il y a l'occupation par les Turcs. » La marocha est un enjeu du processus de réconciliation sur l'île, une monnaie d'échange pour les Turcs. Chaque fois qu'elle revient ici, Anna Marangou rencontre de vieilles connaissances, d'anciens voisins. Il replonge inévitablement dans les souvenirs de jeunesse, avec émotion. C'est une image. La voilà, jeune, dans le festival de l'orange qu'on fêtait à Famaguste dans ce temps-là. Elle aimerait que je vous transmette le message qu'ils sont tous prêts de venir s'installer et de vivre ici. Et ça, c'est très important parce que c'est de eux, c'est de nous, peuple, que ça dépend. Mais évidemment, on n'est pas nombreux et il faut qu'on devienne plus nombreux. Derrière les remparts de la vieille ville, berceau historique des chypriotes turcs de Famaguste, les chypriotes grecs sont attendus à bras ouverts par Okamdale. Avec l'association Initiative pour Famaguste, ils militent contre la mainmise d'Ankara et pour le retour des anciens habitants dans le respect des résolutions de l'ONU. Après 1974, la vie s'est arrêtée à Famaguste. La ville a été divisée en deux et une moitié a été tuée, rendue invivable, dépeuplée. Le port a arrêté de fonctionner, les gens sont partis. On a remplacé une moitié de la population par une autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons redonner vie à Famaguste. Dans la capitale, Nicosie, coupée en deux entre sud et nord, Anna Marangou se replonge dans son journal intime. 1964, à Varosha. Évidemment, en voyant les photos, c'est des photos des journées heureuses, des anniversaires, les gosses de notre coin, on était tous là, je me souviens. Tout ça, ça reste quand même des traces très importantes de ma vie. C'était dix ans avant la partition de Lille. On n'a plus un choix, il faut résoudre le problème. Sinon, ça va être une décision de la part des grandes puissances, on se dit, voilà, on vous a offert la possibilité depuis tellement d'années. L'ONU a essayé, l'ONU est là depuis 1963. À un moment, ils vont nous dire, bon voilà, si vous préférez rester séparés, c'est à vous de choisir. De retour à Varosha, ce jour-là, sur la plage de son enfance, Anna a pu nager jusque sous les fenêtres de sa maison. Elle n'en avait jamais été si proche depuis 47 ans, tandis que la résolution du problème chypriote paraît de plus en plus lointaine. et de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada